L'éveil terminé, Rinkagura, temps de jeu, 2 heures. On va changer cette boîte. Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est le maximum. On se retrouve pour le Game of the Rancho numéro 39, si je me plante pas. Et oui, on va continuer ce jeu. J'ai décidé l'errance. Toujours la règle demoiselle ? Oui, pourquoi on changerait ? Hé, Bobby, Bobby, qu'est-ce que c'est un café internet ? Bon, je crois que j'ai réussi à sortir de l'école. Les règles pour l'utilisation d'une chambre sont inscrites. Ne veuillez pas noyer vos enfants dedans. Oh, une promo pour Albator et une affiche de pub pour un jour en ligne sur Dator Online. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a à me taper, là ? Il y a quelque chose, il a chien, un mémo. Mémo café internet, 29. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a-t-il dedans ? Un morceau de poupée ? Hé, poupée, ça va ? Ouais, ouais, dégagé. Ouais, 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 salut. Oh, j'ai une carte de visite. Non, le fantôme, tu vas pas me faire chier. Il y a quelque chose, là, il y a une apparition. Hein, le chat, tu me fais pas chier. Mon vieux papa m'a toujours dit que c'était pas bon de s'approcher d'une aura noire, comme ça. Je vais lui tourner le dos. Elle est... c'est une vieille, en fait ! Elle est vivante ! Pourquoi tu t'étais pas enveillée dans le premier épisode ? C'est pas bien depuis, on sait. C'est pas les fantômes qui vont t'avoir, c'est la vieillesse, hein. Madame, vous étiez-vous avant d'arriver ici ? Qu'est-ce que t'as pu te faire, connasse ? Montée divine, d'où tes poupées ? Je suis chi-ode, je chi dans le chibé. Vous voyez tes poupées ? C'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-gand-mère. Arrière-arrière. On dirait... Reiko ! Madame ! Vous m'entendez ? Je me demande où ils sont. J'ai l'impression de vous connaître. Et putain, si les textes ne passent pas plus vite, ça va m'énerver, là. Je suis désolé, mais je ne me souviens de rien. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. C'est pas drôle de vieillir, hein, mon cul, hein. Un téléphone portable ? C'est pas moi, moi j'ai un fixe. Attendez, ici. Mais oui, laisse... Mais oui, comme l'autre, laisse-la crever toute seule. Mais putain, c'est quoi cette handicapée ? Oh putain, eh, tu me le rends. Tu me le rends tout de suite. Allez, respire. Lâche une caisse. Hein, sois tranquille. Je suis pour arriver. J'ai toutes sortes de poupées. Ouais, bon, mieux vaut se barrer quand même d'ici. Poupées traditionnelles japonaises, mais elle était chelou dans la première vidéo, celle-là, hein, je m'en rappelle. Oh putain ! Poupées chelou de merde ! Bon, bon, il y a la solution qui s'appelle, moi je me casse. Alors, voilà, tu vois, hein, et puis, moi je te dis, voilà, salut ! Non mais sérieux, là ! Putain, la fille de The Grunge, je fais pas chier, moi je me casse. Là, je vais aux chiottes, hein. C'était sympa la dernière fois. Oh, des cheveux ! Oh, des cheveux ! Oh, des cheveux ! Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi il y a autant de cheveux ? Moi, ce qui me choque surtout, c'est que ça dépasse du mur. Eh, mais c'est l'autre con ! Il est mort ! Il est mort, l'autre con ! Eh ben, ça tape en... Quoi ? Chine ? Eh ouais, mais Chine, il est mort. C'est ce que je me disais dans la première vidéo, on avait vu ça. Il est mort, l'autre con. Ok, il nous fait une crise d'angoisse. Eh, mec, ça va pas bien, là. Je te jure, c'est Claude-François qui décroche. Je t'ai rien, promis ! T'es qui ? T'es encore un mauvais numéro ! Salut ! J'ai dû déjà t'entendre dans un anime, toi. Bonjour, c'est quoi la poubelle, là ? Elle va me tomber dessus. Bonjour. Je te le dis, Bob. Hein ? Où est-ce qu'elle a disparu ? Elle aussi a la chien mémo, mais c'est quoi ? C'est une habitude ! Elle a la chien numéro un, elle aussi, ouais. Ok, nous voilà dans un hôpital chelou. Bon, c'est une habitude, franchement, de chier des trucs. Bon, au moins, on a un portable, ça, ça, si. Oh, c'est génial, il y a un enregistrement à faire. Bonjour. Oh ! Et là ? Et là ? Allez, des belles photos de ta prothèse. Ça va bien, je crois. C'est sympa l'ambiance, hein. Il y a quelqu'un ? Docteur House ? Je suis votre plus grand fan. Nom du patient illisible. Ok. Code 9 et 10, disloqué, sécrété par une écharpe, le motorisé très bien facturé en fraction d'une broche, parce qu'il y a un autre côté, mais évidemment, ça se rendra compte. Mon tibie à gauche ? C'est toi ? T'as vécu un traumatisme, ici ? La porte était fermée, hein. On est tous d'accord. Affirmière ! Putain, ils ont buté combien de gens, ces fantômes ? Bonjour. Memo est 11, 7. Enfin, n'y a pas, j'ai enfin trouvé quelqu'un d'autre. Je crois que ce type est... Si depuis un bon moment, à mon avis, on va finir par s'échapper. Il a croisé le Makoto, là, de la pression de vidéo. C'est vrai, le livre de médecine. Lui, j'espère qu'il va nous rejoindre, parce que lui, il me rassure, moi. Voilà. Salut ! Faut pas me balader en photo roulant ? Dans tout le truc ? Non. Personne n'accepte ? Mauvaise idée. Je vais sauvegarder avec le chat, comme ça, on est sûr. Ouais, parce que j'ai pas confiance, hein. Alors, y a pas de l'alcool quelque part, non ? Ils sont chiants. Là, y a un truc super bio hasard. Faut pas qu'ils touchent, hein. Ouais. Ouais. On va tous les fouiller. Faudra même me dire l'utilité de fouiller ces placards. Y a jamais rien dedans. Hein, franchement. Et l'utilité, mais alors, zéro, hein. Hop. Y a un chat invisible qui vient de me tomber dessus. Ouais, bon, cette fois-ci, j'ai compris, je saute pas. Dans le vide. Je ne vais pas dedans. Faudra une fois que j'apprenne à me tirer une balle dans le crâne au lieu d'aller dans ces putains de chiottes. Ah non, mais moi, je sais pas ce que j'ai, mais... J'ai toujours l'art d'aller dans les endroits qu'il faut jamais aller dans ce genre de situation. Ça semble pas alimenter. Je peux ouvrir. Avec la force de mes poings. Ouais, bon, salut, hein. Putain, et l'Oscar de la pire idée, vient Maximoulin. Allons, sous-sol, mais oui. Ah non, c'est fermé. Oh, mais c'est dommage. Oh, putain ! Et tu fais flipper, toi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cette fois-ci ? Oh, ben, ça va bien, et toi, Robert ? Ça fait longtemps qu'on t'avais pas entendu. Un bras humain. Ton cœur. Il y a un truc chelou, hein. C'est un jeu de fantôme, c'est toujours un truc chelou. Ok, donc je vais me faire hanter par le fantôme de cette personne. Oh, putain, je flippe, là. Nous sommes des amis, hein. Bon, vieux, mais il vaut pas que tu traînes avec le gamin, là, parce que le gamin, il va se retrouver en fantôme, d'ailleurs. Il doit déjà être en fantôme, à l'heure qu'il est. Je vais me faire agresser par son fantôme. Et, putain, encore un, mais où ? Numéro de téléphone. Shio Kishibe. Ok, là, c'est la vieille. Bon, ça me fait flipper, le portable que j'ai, c'est celui de la vieille. Donc, j'ai tenté de l'appeler, ça répond pas. Forcément. Oh, putain, je le sens pas. C'est une sable d'opération qui a pas été utilisée depuis longtemps. Il va y avoir un vrai fantôme. Il va y avoir un cadeau. Il va y avoir quelque chose. Le verre est tout craquelé. Mais non, mais là, ça pue. Il va y avoir quelque chose, forcément, hein. Hein ? Il va y avoir quelque chose. Hein ? Je vais essayer de sortir du truc. Ça va m'agresser. Non ? Non ? Je deviens trop prévisible ? Non, non, c'est... Non, non, je me fais des fausses idées. Bon, ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Hein ? Bon, qu'est-ce qu'on aura appris dans cette vidéo ? Ben, les fantômes, ils chient du papier. Ouais. Et on s'amuse à se téléporter un peu partout, quoi, là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se fera prochainement pour 2 aventures. Et en attendant, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye.